Un ministre de l'Intérieur qui pense européenne et mairie de Lyon, où est la motivation du premier flic de France pour son job ? Ça passe pas, visiblement, si on en croit cette question. Mais ça passe pas et c'est normal que ça passe pas et je pense qu'Emmanuel Macron va devoir réagir et qu'il ne pourra pas tenir pendant 9 mois, 9 longs mois avec ce type de questions. Et c'est pas des questions de journalistes, c'est ça qui est intéressant. C'est pas l'opposition, c'est les téléspectateurs. Et donc ils se posent cette question-là aujourd'hui, ils se la posent pas dans 3 semaines, ils se la posent maintenant. La question c'est maintenant. Donc je pense qu'il va falloir une réponse quand même assez vite. C'est un défi lancé Emmanuel Macron. Ils n'ont pas mis Macron à l'Elysée pour voir le retour de l'idée de la politique politicienne. Et c'est un peu, ça a le parfum de ce qu'ils n'aimaient pas dans la période passée et dans les quinquennats précédents notamment. Collomb est-il un ministre aimé par nos policiers ? Il y a certains ministres qui collent vraiment avec la place Beauvau. On a connu des ministres de l'Intérieur, que ce soit Charles Pascouin, Nicolas Sarkozy ou d'autres qui ont vraiment collé à leur ministère. Est-ce que ça a été le cas pour Gérard Collomb ? Alors Gérard Collomb c'est particulier parce qu'il a une relation à la police, il flatte les policiers, il leur donne beaucoup dans ses interventions. Mais il est très critiqué sur des points de compétence, de maîtrise des dossiers de fond. Et puis l'affaire Benalla a quand même posé quelques soucis parce qu'il s'est entièrement défaussé sur le préfet de police de Paris. Donc ça, ça ne passe pas sans compter les fonctionnaires de police. Un peu moins sévère pour deux raisons. Un, c'est l'un des ministères qui a un budget en hausse. Et ça, les syndicats de police savent quand même l'apprécier même s'ils peuvent aujourd'hui le critiquer. La deuxième chose, c'est vrai qu'il est critiqué pour sa maîtrise des dossiers de fond. Il a quand même un attachement un peu à la police, presque personnel, puisque son fils aîné est commissaire de police par ailleurs. Donc, en fait, c'est un peu ambigu. C'est-à-dire qu'il est aimé, mais bon, il ne fait pas partie du gotha des ministères intérieures qui ont été adorées par les policiers. Il y en a eu quelques-uns par le passé. Et puis, il laisse quand même le souvenir d'un 1er mai. Ça restera le 1er mai de Gérard Collomb. Ça restera comme un 1er mai extrêmement compliqué. On a su après pour l'affaire Benalla. Mais dès le départ, on avait un problème de maintien de l'ordre. On avait un problème de cortège syndical qui n'avait pas été suffisamment préparé et protégé avec l'intervention de Black Blood et des violences. Donc ça, ça restera comme une tâche sur son CV. Ce monsieur a tout fait, tout ce que la politique peut offrir. Maire, député, sénateur, président de région, ministre, que veut-il encore ? Il a fait tout ça. Oui. Il veut être maire. Maire, encore. Il veut être maire encore parce que c'est son histoire. Vous savez, si on rentre dans la tradition lyonnaise, il y a eu des grands-mères. Et je pense qu'il veut s'inscrire parmi les grands-mères de cette ville. Les Rios, les Pradelles. Les Pradelles. Les gens qui sont restés maires pendant 20 ans. Il y a une petite phrase assez énigmatique qu'on n'a pas commentée. Et je voudrais le faire maintenant. Lorsqu'il dit, si on ne me diagnostique pas une maladie grave, je serai candidat après les Européennes. C'est un peu lié peut-être à son âge. Il a 71 ans, donc peut-être qu'il prend les préventions d'un homme de cet âge-là. Oui, c'est plutôt une coquetterie de langage. C'est une façon de dire qu'il est en forme et qu'il parle. C'est comme ça que je l'ai lu, en tout cas. Où sont donc désormais les poids lourds de ce gouvernement et les relais à l'Assemblée nationale dans les régions, les mairies ? C'est sans doute la grande difficulté de ce gouvernement, la faiblesse principale qui est de ne pas avoir de relais locaux. La première année, pratiquement tous les gens de l'équipe Macron vous disaient, mais nous, c'est le nouveau monde, on n'a pas besoin de ça. Et donc, on y va, on déroule notre programme. Et en fait, ils se rendent compte au bout d'un an, certains ministres vous le disent, que le fait de ne pas avoir de relais locaux efficaces, fiables, pour relayer la politique de Macron sur le terrain, aujourd'hui, ça manque. Et c'est vrai qu'on voit bien sur certaines réformes, il y a vraiment un problème de pédagogie, c'est peu expliqué, peu relayé. Et certaines choses qui ont été bien réussies n'ont pas été bien vendues. Il manque des succursales en province pour Macron, je dirais. Des succursales et des figures pour incarner le discours en région. Sommes-nous aujourd'hui en manque flagrant d'hommes politiques d'envergure ? Question que nous pose Alice, dans le Rhône. Ce qui est vrai, c'est qu'on est entre deux eaux. C'est-à-dire qu'il y a toute une génération qui a subi un vieillissement prématuré. On a des personnes qui ont disparu, des anciens premiers ministres, qui ont totalement disparu. Je pense à Manuel Valls, qui a totalement disparu de la scène française. À preuve, il est sur le point de mener campagne à Barcelone. C'est vrai qu'il n'a pas été aidé par la majorité. Mais donc, on est vraiment entre deux eaux. On a des personnes qui ont entre 40 et 50 ans et qui sont considérées comme de l'ancien monde. Et puis, on a des nouveaux qui ont entre 20, 30, 40 ans et qui n'ont pas encore pris leur place. Donc, c'est vrai qu'on est un peu dans un entre deux. C'est le propre de ces périodes de transition, je pense. Il va y avoir un problème de ressources humaines, Emmanuel Macron. Oui, certainement. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y a cette aspiration à avoir des têtes nouvelles. Et puis, quand il y en a, on a l'impression qu'ils sont déjà vieilles. Je lisais tout à l'heure dans le monde.fr l'élection de Legendre. C'est le nouveau président du groupe à l'Assemblée nationale. Tu as été élu aujourd'hui. Et il y avait une réaction d'un lecteur qui disait, « Oh ben dis donc, tout ça pour ça, ça fait quand même très ancien monde. » Alors que ce garçon, c'est son premier mandat. Personne ne savait d'où il venait il y a un an. Et là, on a l'impression qu'il est déjà vieilli, usé, fatigué. Donc, je pense que les Français sont un peu schizophrènes. Ils veulent de l'expérience, du renouvellement. Et en même temps, il a des vraies réussites. Emmanuel Macron, aujourd'hui, l'incarnation de l'éducation, il a Blanquer. C'est une réussite. C'est une réussite. Le travail, quelque part, Pénicaud, c'est une réussite. Agnès Buzyn. Agnès Buzyn. Mais sur le régalien, il y a un problème d'incarnation. Or, le régalien, c'est très important. C'est la politique. C'est un peu, j'allais dire, le maillon faible du gouvernement. J'allais dire, pas seulement. Et c'est d'autant plus drôle que et Le Drian et Collomb sont plutôt des hommes d'expérience. Et ils n'ont pas réussi à vraiment trouver une incarnation dans cette Macronie. Avec le départ de Gérard Collomb, Emmanuel Macron n'est-il pas de plus en plus isolé dans l'exercice du pouvoir ? Elle est importante, cette question. Parce que c'est un grand-mère, Gérard Collomb, qui connaît, qui a des réseaux locaux, qui peut passer un coup de fil pour savoir comment une mesure a été ressentie sur le terrain. Il n'est pas encore parti, mais... Je vous en prie. Il n'est pas encore parti, mais effectivement, il y a un aspect de désaveu, on l'a dit tout à l'heure, vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Pareil pour Christophe Castaner, c'est un désaveu d'Emmanuel Macron vis-à-vis de Castaner, mais en même temps, l'enseignement, c'est aussi l'isolement du pouvoir qui n'est plus réceptif à ce qui se passe, à ce qui émène de la base, aux demandes qui sont relayées par les politiques. On parle des politiques par Christophe Castaner et Gérard Collomb, qui sont des politiques, qui ont cette intuition et cette écoute du terrain, si on peut schématiser. Donc, il y a ce risque qui se matérialise par touche. Et si Collomb rendait service à Macron en s'éclipsant ? Alors, il aurait pu l'y rendre service si ce n'était pas dans ces conditions-là. Effectivement, il y a eu un problème Collomb au moment de l'affaire Benalla, même auparavant, après le 3 mai. Il y a même certains qui ont suggéré au président de faire porter le chapeau à Gérard Collomb. Il n'a pas voulu, le président. D'ailleurs, dans les noms qu'on citait, comme les personnes qui allaient quitter le gouvernement pour ceux qui pensaient qu'il y aurait un large remaniement, on citait Gérard Collomb, Françoise Nyssen. C'était l'évidence. Mais le problème, encore une fois, c'est le timing et surtout la méthode, la manière. Pour les résultats de la politique de Macron, ne faut-il pas attendre 3 ans ? Oui, bien sûr. Forcément qu'il réclame du temps. Il faut du temps. Les réformes produiront, c'est ce qu'ils disent, dans 2 ou 3 ans. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les Français s'impatientent, il y a, j'allais dire, le pouvoir d'achat, des questions importantes. Il faut aller vite. C'est l'épreuve du pouvoir. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h40. On se retrouve demain pour un nouveau, c'est dans l'air tout de suite, c'est à vous. Belle soirée sur France 5.